Le ministre des Finances, Lu-Paul Mottazé, envoie une correspondance le 9 décembre 2024 au responsable en matière de sécurité, notamment au secrétaire d'État chargé de la Gendarmerie nationale, Galaxé Toga, et au délégué général à la Sûreté nationale, Maten Barnganghele. Cette initiative fait suite à des abus signalés concernant l'exigence de l'attestation de conformité fiscale lors des contrôles routiers, notamment par certains agents de force de l'autre. Dans sa lettre, le ministre a rappelé les règles en vigueur concernant l'usage de l'attestation de conformité fiscale. Selon l'article L78 du Code général des impôts, seule l'activité des transporteurs de marchandises et des transporteurs interurbains doit présenter une attestation de conformité fiscale lors des contrôles routiers. En revanche, cette attestation n'est pas requise pour les véhicules à usage personnel. L'attestation de conformité fiscale introduite dans la loi des finances 2024 est un document délivré en ligne par la Direction générale des impôts. Elle atteste qu'un contribuable est à jour dans ses obligations fiscales. Remplaçant l'ancienne attestation de non-redevance, l'attestation de conformité fiscale est désormais nécessaire pour diverses démarches administratives, telles que l'elle demande des visas ou les opérations d'importation et d'exportation. Toutefois, la Direction générale des impôts précise que l'attestation de conformité fiscale ne constitue pas un nouvel impôt ni une charge fiscale supplémentaire pour les contribuables. Dans sa correspondance, le ministre a demandé aux autorités compétentes de s'assurer que les autorités de l'ordre appliquent correctement ces règles. Il a souligné « Je vous serai gré des diligences que vous voudriez bien faire prendre pour une application conforme de cette disposition ». Cette clarification vise à prévenir tout abus, à protéger les contribuables et à garantir une mise en œuvre juste et transparente de la législation fiscale.